Bonjour, ici Michael Le Duc, directeur général de l'AFADOC Région des Laurentides. Comme vous le savez, la mission de l'AFADOC est de briser l'isolement et de veiller à la qualité de vie chez les personnes de 50 ans et mieux. Vous comprendrez que c'est tout un défi en ce temps de confinement. Sachez que notre équipe au secrétariat régional est toujours là pour vous, puisque nous sommes actifs en télétravail à partir de la maison. De plus, nous avons lancé dernièrement une vaste opération, un projet de chaîne téléphonique pour prendre des nouvelles des aînés et de leur transmettre des informations requises par temps de quarantaine. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous présente un nouveau projet, un projet de capsule vidéo pour briser l'isolement. Afin de combattre la solitude dont souffrent plusieurs aînés, nous réalisons une série de 21 vidéos mettant en vedette des comptes, animés par le compteur et tricorteur du temps du bon poutin, nos capsules visent également à redonner aux aînés un sentiment d'appartenance et de pouvoir sur leur vie. Avoir peur de rire, l'accueil de ses petits bonheurs ainsi que la bienveillance et la générosité communautaire sont tous parmi les sujets qui seront abordés par notre compteur. D'une durée de 30 minutes, les capsules seront diffusées quotidiennement en l'après-midi via nos réseaux sociaux et reprises par d'autres médias. Notre objectif est de nourrir un sentiment d'appartenance à un groupe et d'instaurer des études rassurantes. En plus de présenter le compte du jour, chacune des capsules inclura un volet interactif. Vous serez donc invité à nous partager soit une partie de votre histoire, les moments satisfaisants de votre journée ou les aspirations qui vous amènent. Alors, placez à notre compteur. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hey, c'est bien beau ça les décomptes là, mais il faut peut-être faire de la place, laisser de la place à tout le reste. Laissez de la place à toute la vie qui est là et qui veut vivre, qui veut vivre encore plus que ce satané virus là qui nous mène la vie dure. C'est pour ça que la FADOC a pensé vous proposer le compte du jour. Merci d'ailleurs à cette équipe-là qui a permis que je me rentre chez vous, que je cogne à votre porte et que même que je rentre parce qu'on ne me laisse pas rentrer. Grand monde, c'est un site. Merci à vous d'être là, qui avez choisi d'être là dans votre confinement. Un confinement, bien sûr, qu'on partage à 4,5 milliards à distance sociale, mais on est tous confinés. Mais merci d'être là. Merci d'être là. C'est sûr que le compte, depuis la nuit des temps, a servi à relier les gens, à relier le monde ensemble. Et puis de toutes sortes de façons, bien sûr. Et là, c'est sûr, moi, je vais compter pour vous changer d'idée. Ça fait du bien de changer d'idée dans ces temps-là. Mais plus que ça, pour vous proposer des idées, pour vous proposer des idées qui vont peut-être vous aider à vous relier avec les autres, même s'ils ne sont pas là. Puis peut-être que ça continuera après, même. Vous allez même pouvoir nous partager ces idées-là. Qu'est-ce que vous faites qui brise votre solitude et qui fait que vous vous sentez moins inutile malgré tout? Je suis certain, je suis convaincu que peut-être le temps de nos deux saisons-là, c'est quoi, mais on va pouvoir constater comment, ensemble, on aura fait fleurir le printemps et fructifier l'été. Comment, ensemble, on aura fait fleurir la bienveillance et fructifier la solidarité dans notre paysage. Je suis certain. Tout le monde connaît les contes, hein? Tout le monde connaît les contes, bien sûr, tout le monde, ou pense les connaître, hein? Parce que là, on vous en a lu, vous en avez lu à vos enfants, à vos petits-enfants, puis à vos arrières-petits-enfants. Mais tout le monde connaît les contes ou pense les connaître. Mais, si je vous demandais, avez-vous remarqué, c'est quoi qu'il y a au cœur de tous les contes? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de tous les contes? Que ce soit un conte de n'importe où, de n'importe quelle époque. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de tous les contes? Il y a quelque chose au cœur qui revient d'un conte à l'autre, au cœur du conte. Que ce soit un conte ancien ou un conte plus récent, que ce soit un conte d'Amérique du Sud, d'Afrique ou un conte inuit. Ensuite, il y a quelque chose qui est là au cœur de tous les contes. Quand je pose la question, ça fait comme vous autres actuellement. Le neurone s'active. Là, vous changez quoi? Puis là, il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent pour dire, « Ah, bien, écoute, ça commence toujours par « il était une fois ». » Puis là, il y a plusieurs qui disent ça. C'est vrai, c'est vrai dans certains contes, mais ce n'est pas tous les contes qui commencent par « il était une fois ». Les miens, par exemple, ne commenceront pas par ça. Là, le neurone, là, les neurones. Oh, là, il y a des escadrons de neurones qui s'activent dans les cerveaux de tout le monde. Et puis là, ça recherche, ça recherche. Des mains qui se lèvent. « Ah, bien, il y a une morale à la fin. » « Il y a une morale à la fin. » C'est une réponse que j'ai souvent. C'est vrai. C'est vrai que souvent, il y a des contes porteurs d'une certaine morale, d'un enseignement, des contes de sagesse. Il y a des contes de sagesse de différents pays qui sont fort intéressants, qui ont une morale. Malheureusement, ce n'est pas tous les contes qui ont une morale. Il y en a qui ont rien pour divertir. Il y en a qui ont rien pour divertir. Non, ce n'est pas ça qui est au cœur de tous les contes. D'ailleurs, je dis au cœur de tous les contes. Je n'ai pas dit au début ou à la fin. C'est quoi qui est au cœur de tous les contes? « Oh, là, le neurone s'active. » « Oh, Colin, que ça s'active. » Je vais vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter parce que je ne veux pas que la boucane de neurones envahisse l'atmosphère et vienne détruire l'air qui s'est purifié depuis qu'on est moins actif industriellement. Je vais vous le dire. Quand on écoute les contes, on se rend compte que tous les contes racontent des rencontres. Vous vous rendez compte? Toutes les contes racontent des rencontres. Oui, et c'est pourtant simple. Quand vous y pensez, repensez à vos classiques. Petit Chapon Rouge, tout le monde le connaît, autant les plus vieux que les plus jeunes. Petit Chapon Rouge, elle décide de partir pour aller rencontrer sa grand-mère avec un paquet de sandwich. Il fait des sandwichs à part et là, en chemin, elle rencontre le loup. Et puis là, le loup, il rencontre la grand-mère. Après ça, le loup, on sait qu'il rencontre le bûcheron. Dépendamment des versions, en tout cas, la fin va varier. Les contes sont vivants, les contes sont modifiés. Un autre classique, allons-y, avec la belle au bas dormant. La belle au bas dormant. Qu'est-ce qui arrive? Elle rencontre la reine, la mechante reine qui l'endort. Puis, elle a le temps de rencontrer son prince charmant. Bien sûr, c'est ça. Puis, elle le rencontre. Pas de rencontre, pas de compte. Pas de rencontre, pas de compte. Puis, si c'est comme ça d'un compte, c'est parce que toute la vie se passe autour des rencontres. Vous avez fait des rencontres qui ont changé votre vie. Des rencontres amoureuses, rencontres qui vous ont amené à faire autre chose dans le travers. Vous avez fait des rencontres qui ont changé votre vie. Plus que ça, quand on regarde ça, bien simplement, bien terre à terre, chacun, chacune, vous autres, moi, toutes, tout le monde, on est tous le fruit d'une rencontre. On est tous le fruit d'une rencontre. Moi, je suis le plus vieux de la famille. Je peux présumer que je suis le fruit d'une rencontre amoureuse. Ce qui n'est pas le cas si tu es le 13e ou le 15e. Je dis que ce n'est pas le cas. Ça peut être le cas parce que l'amour, c'est fort. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Donc, la rencontre est au cœur de toutes les comptes. Ça fait que ça, c'est clair. On a mis ça clair pour tout le monde. Ça fait qu'il va être question de rencontre. À ce soir, allons-y du côté des compteurs. Des compteurs-compteuses. Il y en a de toutes sortes. Il y a une panoplie de compteurs-compteuses. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des spectacles de compte. Parlant de ça, je vous propose ça. Quand on pourra recommencer à sortir, à se regrouper, à aller voir des spectacles, à aller pouvoir se toucher et tout. Je vous encourage à regarder dans votre entourage, c'est quoi qu'il y a comme compteurs ou compteuses. Il y a des festivals, des fois. Là, les festivals, ce que ça a de plaisant, c'est que là, vous avez plusieurs compteurs-compteuses qui vont vous offrir leur matériel. Il y en a qui font du compte traditionnel, il y en a qui font du compte nouveau. Il y en a de toutes sortes. C'est aussi varié, je vous dirais, que les chansonniers ou les chanteurs-chanteuses peuvent être variés dans leur art. Le compte, c'est la même chose. Je vous encourage à regarder ça et à aller apprécier ces compteurs et compteuses-là. Par rapport à compteurs, je pense qu'il faut que je vous fasse un aveu tout de suite en partant. Comme vous sachiez à qui vous avez affaire, il faut que je vous dise que je suis un compteur qui fait partie d'une église. Oui, il y a des églises dans le monde du compte comme il y a des églises dans la société. Là, je dis église et il faut que je fasse attention, je ne devrais pas utiliser le mot église. On va changer ça. On va dire que je fais partie d'une école de pensée. Qui dit école de pensée, dit manière de penser. Qui dit manière de penser, dit manière de voir. Qui dit manière de voir, dit manière de faire. Donc, il y a différentes écoles de pensée. Moi, l'école de pensée dans le compte dans lequel je fais partie, ça s'appelle l'école des compteurs confiants. Un compteur confiant, oui. Je vais vous raconter des choses, mais c'est plus que de vous raconter des choses. Je vais vous confier des choses. Je vous fais confiance parce que je vais vous confier des choses. Un compteur confiant, c'est un compteur, une conteuse qui a fait la rencontre d'un personnage de compte lousse dans la vraie vie. Il y en a peut-être. Là, c'est sûr qu'il se raconte toutes sortes de choses sur des personnages qui sont lousses dans la vraie vie alors qu'ils devraient être confinés. Bon. Il y a bien des personnages de compte qui sont confinés et qui ne sont pas lousses actuellement. Mais, en temps normal, il y a des personnages de compte qui sont lousses, comme ça, qui se promènent à travers vous autres. Vous l'avez peut-être rencontré. Il y en a peut-être que vous en avez déjà en tête. Puis, oui, 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 ça c'est un vrai personnage de compte. Même plus que ça. Mettons, vous vous promenez. Là, vous faites la rencontre de quelqu'un, vous rasez un petit peu. Puis, après, avec la personne avec qui vous étiez, vous dites, « Hey, 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 t'es spécial, hein? T'es spécial. » Et là, il y a toutes sortes de spéciales. Oh, il y a des spéciales. Oh, t'es spécial. Oh, t'es spécial. Bon, on a toute une catégorie de spéciales. Il y a des spéciaux de qui on ne veut pas trop en parler parce que non. Et il y a des spéciaux qui sont comme, il y a quelque chose d'inspirant, mettons. Donc, il y a des personnages de compte qui se promènent comme ça. Et un conteur confiaire, c'est quelqu'un qui a fait la rencontre de personnages de compte. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Si bien que j'ai deux univers principaux que je vais vous partager. Il y a l'univers de mes ancêtres fabuleux. Ah, oui, madame. Oui, monsieur. Il y en a parmi vous autres qui font de la généalogie. Vous avez pu retracer certains ancêtres qui étaient, oh, wow, dignes de mention, qui avaient fait des choses assez remarquables. Vous n'avez probablement tombé sur d'autres que, oh, là, là, on est moins fiers d'avoir ça dans notre arbre généalogique. Et ceux-là, on peut les laisser dans l'ombre. On peut laisser cette feuille pourrie-là tomber et nourrir la terre si elle peut le faire. Donc, il y a des personnages partout. Du monde spécial, il y en a partout. Donc, moi, j'ai l'univers de mes ancêtres, de qui je vais vous parler. L'autre univers, puis ça fait que c'est l'univers de mes ancêtres que je vais commencer. L'autre univers qui va arriver par la suite, c'est l'univers du père Lassouche, monsieur Aimé Lassouche. Monsieur Aimé, c'est un vieux que j'ai rencontré en faisant du bénévolat. Je l'ai rencontré en 2001, il avait 87 ans. Monsieur Aimé, il est décédé justement pendant la période de confinement. Je vais vous revenir là-dessus, c'est assez spécial. Il est décédé à 105 ans. Il y aurait eu 106 au mois d'avril, à la fin du mois. Donc, et là, lui, un vieux assez spécial. Et il faut que... Je vais vous parler un petit peu plus longuement de lui, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avec lui. Je vais vous en juste parler un petit peu avant d'arriver avec mes ancêtres. Parce que le père, monsieur Aimé, on était un peu, juste en 2014, un peu avant qu'il y ait 100 ans. Et puis, là, je lui disais, coudons, père, 100 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, 100 ans, là. Avez-vous un truc, avez-vous une recette pour vivre vieux comme vous l'êtes, puis en santé comme vous l'êtes? Lui, il réfléchit un petit peu, puis il niaise tout le temps, il attend, il attend. Il dit, oh, vous savez, monsieur Yvon, monsieur Yvon, il faut apprendre à tricoter le temps. Il faut apprendre à tricoter le temps. Je trouvais que c'était beau comme réponse. Je trouvais que c'était une belle métaphore, tricoter le temps. Bon, je n'avais jamais été plus loin que ça. Je n'avais pas questionné, ah oui, c'est bon, non, je prenais ça de même, ça me faisait juste du bien. Mais là, un mois après son centième anniversaire, le 18 mai, il m'a embarqué dans quelque chose, et puis je vais vous conter ça plus tard, il m'a embarqué dans un réseau antiterrorisme, puis ça a changé notre relation. Et puis là, je me suis mis à le questionner un peu plus. Et puis, à un moment donné, j'avais comme tendu un petit piège parce que mon intention était là, en arrière de la tête. Là, je lui ai reposé la question, vous êtes certain, monsieur Yvon, vous n'avez pas de truc, de recette pour vivre vieux et en santé comme vous êtes. Monsieur Yvon, monsieur Yvon, vous l'avez dit, bien des fois, il faut apprendre à tricoter le temps. Bien là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, monsieur Yvon, me donneriez-vous des cours de tricot? Il dit, bien beau demeure, monsieur Yvon, ça va me faire plaisir. J'ai dit, quand est-ce que vous voulez commencer? Bien, je lui ai dit, drette-la, on pourrait commencer drette-la. Bien, il dit, prenons le temps. Et là, on a commencé les cours de tricotage de temps. Si bien que là, c'est sûr que les cours sont finis, je vais y aller avec le savoir qu'il m'a transmis, ce qui est déjà quand même pas pire, pas pire. Mais là, comment c'est ça? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi tricoter le temps. Tricoter le temps, c'est s'insérer dans un moment. Et là, le moment, il me l'a appris, un moment s'est tissé en fibres d'instant. Et là, il m'a montré comment, en tirant certaines fibres, et puis, là, le temps se dilate. Le moment s'épanouit comme une fleur. Et ceux qui ont le nez fin, vous allez sentir un petit parfum d'éternité se dégager dans votre logis. La chaumière va avoir un petit parfum d'éternité pour ceux qui ont le nez fin. Ce n'est pas dangereux. Vous ne resterez jamais pris. Je dis que ce n'est pas dangereux parce que vous me voyez venir. Je vais tricoter le temps avec vous autres. On va essayer ça. On va essayer quelque chose de même. Parce que je ne l'ai jamais fait vraiment dans ce média-là. Je l'ai fait avec du monde, à des petits groupes et tout. Je l'ai encore fait cet hiver. D'ailleurs, tricoter le temps dehors, c'est bien le fun. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. Tricoter le temps dans une salle avec 400 personnes. Mais là, tricoter le temps, comme on le fait là, je vous explique un peu ce qu'on va faire. Donc, pour tricoter, là, il y a plein de gens. On est tous inoccupés. Quand on est inoccupés, on est préoccupés. Et quand on est préoccupés, c'est en s'occupant à quelque chose d'autre que ce qu'ils nous occupaient avant pour être moins préoccupés. Il y a plein de monde qui font toutes sortes de choses. Donc, il y en a qui font du tricot. Et c'est pour ça que je vais vous proposer le tricotage de temps. Comme le tricot, ça prend un fil pour tricoter. Ça prend un fil. Avec un fil, quelqu'un qui tricote va faire un beau. Avec une mitaine. Va faire un chandail. Va faire un foulard. Tu peux faire... Je pense bien que si... Quelqu'un qui voudrait tricoter longtemps avec un fil pourrait faire une belle couverture pour envelopper la terre, pour la protéger. Ou un beau masque tricoté pour mettre autour de la planète. Bon, ça prend un fil. Un fil de temps. Là, il y a toutes sortes de fils de temps qui sont disponibles pour tricoter. Si tu veux tricoter ton temps plus lousse, tu tricotes en semaine, en année, en siècle. Là, c'est sûr que tricoter en siècle, ça fait un tricot plus lousse. Pour tricoter le temps et le goûter vraiment, on est mieux de trouver un fil plus petit tout en étant solide. Là, dans les discussions que j'ai eues avec M. Aimé, je parlais, ben là, il y a... Lequel comprend? Quel fil de temps comprend? Je dis qu'on entend beaucoup parler de l'importance du moment présent, être dans le moment présent. Oh, il dit, vous savez, M. Yvon, c'est sûr que le moment présent, c'est... Oui, c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas aussi bon et aussi solide que d'autres fils. Ah oui? Là, je l'ai étonné. Et j'ai dit, ouais, au moment présent, il y aurait mieux que ça. Ah, j'ai dit, ici, maintenant. C'est ça. On dit, ici, maintenant, qu'il faut arrêter de s'en faire avec ce qu'on a fait ou pas fait et puis, au bon moment, ce qu'on va faire et puis avoir hâte que de s'en sortir. C'est ça, être dans le ici, maintenant. Oui, c'est sûr, c'est aussi bon quasiment qu'à le moment présent, ça, le ici, maintenant. Mais il y a plus solide que ça. Là, je me demandais bien, je cherchais, c'était à mon tour d'avoir le neurone qui chauffait et je le voyais bien. Donc, il dit, c'est bien simple, mais j'y vais. C'est un tout petit mot. C'est un tout petit mot pour décrire ça. Un tout petit mot. C'est à quoi il me dit, là, là, M. Yvon, là, ben oui, toi. Pourquoi que j'y avais pas pensé? Dans le fond, quand j'étais au chevet de mon père, qui était mourant, qui était couché sur son lit puis que je lui tenais la main, je lui disais pas, père, je suis ici maintenant ou père, je suis dans le moment présent. ben non. Ben non. Il me disait, ben, je suis là. Puis, j'étais là. Je me sentais bien là. Effectivement. Ah oui. Donc, avec ce là-là, on va pouvoir s'insérer dans le moment. Mais là, le moment, c'est tissé en fibre d'instant. puis, il m'a enseigné comment tirer sur les différentes fibres et c'est ce qui va faire que tout d'un coup, le temps s'épanouit, le moment s'épanouit et il répand même un petit parfum d'éternité si vous avez le nez fin encore. ben ça ne s'arrête pas là. C'est que là, le là, vous avez tout, on a chacun notre là. Vous autres, bon, vous êtes là puis merci, je vous remercie d'être là et puis vous auriez pu choisir d'être ailleurs. Mais non, vous êtes là. Vous avez pris le temps de dire, OK, on va regarder ça avec une certaine curiosité. C'est quoi ça, cette affaire-là que la FADOC propose? C'est quoi ce nouveau rendez-vous-là? Bon, ben tout ça. Donc, il y avait un certain intérêt mais vous êtes là aussi avec toute votre fatigue, votre agenda n'est pas occupé, c'est sûr. Il y a des gros trous dans l'agenda. Il y a de la place. Bon, il y a des téléphones. Peut-être que vous avez installé une routine et tout. Quoi qu'il en soit, vous avez choisi d'être là à ce moment-là, à ce moment-ci. Mais là, il y a plein de gens qui ont tout, même si on est moins occupé, on a tout des choses à faire. on s'est développé de nouveaux rituels. Et puis, bon, mais il y en a plusieurs qui ont peut-être choisi d'être là. Et donc, ça va être ça. Il va falloir déposer votre là personnel. Puis, après ça, on va embrasser le là qui nous réunit tout ensemble. OK? Et là, c'est sûr qu'on dépose pas ça n'importe comment, notre là. on dépose pas ça n'importe quand même et n'importe où. M. Émilie dit, vous savez, M. Yvon, c'est la terre qui produit le plus. C'est la terre qui nous nourrit. La terre, c'est notre mer. Et notre là, il faut prendre le temps de le déposer en sol. Ah, déposer notre là en sol. Ouais, en sol. Donc, ça va être là, 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 ça, c'est un là en sol. On va déposer notre là en sol. Ça fait que là, je vais aller vous faire une petite démonstration puis vous allez tout comprendre. Bon. Donc, vous allez vous mettre debout, comme ça, OK? Et là, on a le temps de ralentir votre cœur puis votre respiration. On peut même plier les genoux un petit peu pour que ce soit on se sentit plus solide. Et puis, là, vous pensez à votre là, à votre fatigue. parce que le là, en français, ça peut être le là, L-A-S, la fatigue qu'on a, la lassitude qu'on a, ouf, soit de la journée. On va commencer avec celle de la journée. Là. Vous donnez l'impression de déposer ça, là. Après ça, le là de la semaine. Là. ça fait déjà du bien. Le là du confinement. Là. Une fois ça déposé, là, on peut aller embrasser le là, bien, votre là de curiosité. On va commencer avec votre là de curiosité. On a déposé la fatigue et là, ça va être le là de curiosité puis d'intérêt. bon, Là. Vous remarquez que c'est un là qui amène le sourire. Là. Là, vous allez chercher le là de tout le monde autour de vous autres. Vous en avez peut-être parlé, vous savez peut-être qu'ils sont là eux aussi, mais vous ne les voyez pas. Là. Puis, finalement, avec le troisième, on va chercher tous ceux qui sont là avec nous autres en même temps. Là. On peut le faire longtemps parce qu'il y en a qui sont là. Eh bien, merci d'être là. On est tous dans ce même grand là-là. Dans le grand là-là puis même peut-être du monde du lac Saint-Jean qui sont dans ce là-là. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui, pour notre premier rendez-vous. Là, le devoir du soir. Le devoir du soir, ça va être bien entendu de pratiquer votre tricotage, de pratiquer votre tricotage de temps. Il faut que vous pratiquiez ça un petit peu. Vous pouvez le faire quelquefois par jour. De toute façon, vous ne tomberez pas dans une fracture temporo-spatiale. N'ayez pas peur. Vous allez juste goûter plus au moment. OK? Donc, vous pratiquez votre tricotage de temps et puis, on se revoit demain à 14h. Je vais compter pour vous puis je compte sur vous. À demain! À demain!